Musique Bonjour, bonsoir à tous, qu'est-ce que vous êtes beaux ! Décidément, ça m'étonne à chaque fois de vous voir si beaux ! Alors, aujourd'hui, c'est un petit vrac. C'est un petit vrac, nous allons aujourd'hui tester des armes modernes. Alors oui, je suis désolé, vraiment, 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 non, absolument pas. On va tester des Six Hours. Musique 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 3 Six Hours pour être exact, 3 Six Hours dont 2 qu'on me vend comme des bouses infernales, Et un dont je sais que c'est une bouse infernale, sur lequel je chierai jusqu'à la fin de mes jours s'il le faut. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui ne vont pas être d'accord avec moi. Je ne sais pas pourquoi, mais je le sens bien. Ces 3 armes sont en 9-19 et on va attaquer ça tout de suite avec le Six Hours P320. Donc, c'est une espèce de compact, c'est moche, mais c'est moche à gerber, putain. C'est infernal. Alors, là, tout de suite, sans le chargeur, je le tiens à deux doigts. Avec le chargeur, je suppose que c'est celui-là. Je suppose bien. Je le tiens toujours à deux doigts. Alors, c'est marrant parce que, chez SIG, ils sont absolument embranlés de faire autre chose que des culasses colossales. Allez, on teste. On teste, on teste avant que je râle. Donc, c'est un hammerless. C'est un DAO ou pas ? Non, c'est un simple action. Allez, on va tester ça. Je suis sur mes deux ennemis. Je ne sais pas du tout. Je suppose qu'il faut que je me mette point visé, point touché. C'est affreusement désagréable. C'est affreusement désagréable. J'ai l'impression, sans rire, que la totalité de ma main a été pincée par quelque chose. Mais c'est quoi cet impact ? Pourquoi il est à 15 bornes à gauche, là ? Alors, je pense que le guidon est désaxé. Ouais, 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 non. Clairement, le guidon est désaxé. Bon, on va dire que ça... Ah, c'est désagréable. Putain, j'ai l'impression qu'on est en train de me mordre la main. Mais c'est quoi ce groupement ? Comment je peux toucher la cible, là ? C'est quoi ce groupement de merde ? Je ne sais pas, je mange mes deux parce que je... Ça me perturbe tellement, j'ai oublié de l'essayer à gauche. C'est nul à chier. Mais c'est nul à chier. Regardez-moi ça ! Plus arrosoir que ça, ce n'est pas possible ! Putain, un peu de tir rapide. C'est nul, c'est nulissime ! Bon, ça, c'est vraiment très très nul à chier, ça. C'est un Six-Aware obèse, mais qui a perdu ses jambes. C'est un obèse cul-de-jatte. Bon, ça, oh, non, ça, c'est nulissime. Seul truc de bien, je trouve, c'est le démontage. Ça, il faut admettre, c'est une clé exactement comme sur un Beretta. C'est moins pratique, mais... Putain, mais regarde-moi ça. Il y a la moitié de l'épaisseur de la culasse qui ne sert à rien. Oh, God ! Oh, my God, my God, my God, my God ! Bon, ça, c'est bien nul à chier. Je pense très franchement qu'à la fin de cet épisode, même si ce n'est pas un trèfle, je mettrai trois notes exactement comme un trèfle. Ça permettra à Replace de les mettre dans le lot des trucs notés. Bon, arme suivante. Alors, celle-là, on me la présente réellement comme une grosse bouse. Le Six-Hourer P250, dont on m'a dit que c'était une double action perpétuelle. Oui, effectivement. Effectivement. Alors, moi, j'appelle ça une DAO. Je ne vois toujours pas pourquoi est-ce qu'on appelle ça une double action perpétuelle. Enfin, comme tous les Amherlès, c'est... Enfin, bon, peu importe. Allez, on va tester ça. Donc, 9-10 minutes encore une fois. Là, je trouve la prise en main nettement meilleure. Et quand je dis nettement, c'est nettement. Allez, on va se mettre sur la cible de droite. Ah non ! Il est bien, ce truc ! Il ne décolle pas trop. La double action est super tendre, super souple. Moi, je ne vois pas le problème. Il décolle un peu, comme tous les Six-Hourer P250. Bah non. Moi, je le trouve bien. Bon, à gauche, je ne le maîtrise pas. Mais bon, ouais. Allez, on va se faire du tir rapide. Allez, on va se faire du tir rapide. Alors, je reconnais, oui, la queue de détente est... Enfin, pas la queue de détente, mais le reset de la queue de détente est vachement, vachement long et vachement perturbant. Ça, ok, je reconnais. Pour quelqu'un qui a l'habitude de Strike Fire ou de simple action, tout bonnement. Ouais, je conçois que ça puisse être un peu en kikinant. Non, non, moi, je ne le trouve pas si mal que ça. Franchement, moi, ça va. Ça va. Je le mets bien en main. Bon, il est beaucoup trop, comme d'habitude. Non, mais ça va. Ça va, franchement, ça va. Arme suivante et non des moindres. Alors là... Putain, mais mon carton, mais c'est n'importe quoi. Putain, c'est n'importe quoi. Bon, bref. Arme suivante et pas des moindres. Vous la connaissez forcément si vous êtes dans le milieu depuis un petit peu plus qu'une semaine. C'est l'arme de nos forces de l'ordre. Six Hours SP 2022. 2022 étant sa date de péremption, c'est-à-dire maintenant. Là, en fait, c'est bon, 2022, c'est échu. Il faut le jeter dans la plus proche poubelle, pisser dessus et faire cramer le tout. Enfin, bon, voilà. Non, c'est de la grosse merde. Déjà, expliquez-moi l'intérêt... Bon, alors déjà, il n'y a pas de sûreté. Il y a un décoque, mais il n'y a pas de sûreté. Expliquez-moi l'intérêt d'une arme de service qu'elle est censée servir pour toutes les mains possibles. Effectivement, beaucoup de mains d'hommes, mais aussi beaucoup de mains de femmes. Il faut des mains de bûcheron. Je le tiens quasiment là. Voilà, bonne arme. Je le tiens là. Voilà, mauvaise arme. Je le tiens là. Vous voyez où je veux en venir ? Expliquez-moi, moi qui ai des mains d'hommes relativement normales, comment une lady de la gendarmerie peut tenir ça correctement ? C'est impossible. Elles sont nécessairement là comme ça, en train de les tenir sur les dernières phalanges. Putain, déjà rien que ça. Ensuite, ça là, mais ce quadrillage est merdique, turbo merdique. Les dos, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Il y a beaucoup trop de viande. Moi, j'ai l'impression de tenir une putain de tronçonneuse, quoi. C'est beaucoup trop haut, encore une fois. L'ergonomie est au schnapps. Bon, Dieu merci, ils ont fait un chargeur qui n'est pas trop mauvais. Mais enfin, bon, voilà. Alors, ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment au schnapps. Bon, allez, décoche. Ça ne m'a pas sauté à la gueule, je suis content. Double action. Oh, la prise de visée pourrie, en plus. La double action est un peu longue, mais elle est... Ouais, non. Elle est vraiment bien. Ça va, je reconnais. Profitez, ce sera le seul truc positif que je dirais sur cette bouse. Allez. La simple action gratte. En plus, je ne sais pas où je suis, là. Je tire où ? Je tire où ? Je tire où ? Je suis où, là ? Il est réglé visuellement. Tu ne vas quand même pas me dire que tu groupes bien. Espèce de saloperie. Tout pour me faire chier, hein ? Tout pour me faire chier. Non, c'est une merde. C'est une merde, j'ai mal aux mains, là. J'ai mal aux mains. Regardez-moi ça, j'ai les mains rouges tellement je suis obligé de me mettre n'importe comment. Putain. Bon, je ne vais pas tirer à gauche, mais je sais que ça va être une merde. Tire rapide. Hein ? Tu viens de me casser, mon groove ! Saloperie, va ! Bon, allez. Moi, je m'en vais. Non, non, mais non, 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 mais non, j'ai rien d'autre à dire. J'ai rien d'autre à dire. Vous voulez rire ? Regardez, là. Vous voyez, là ? Là, le machin que j'ai mis au-dessus de ma tête, là ? Expliquez-moi pourquoi le cut dans la culasse est aussi profond ? Ça sert à quoi d'avoir autant de matière, putain ? Ça sert à quoi ? C'est une vraie question. Moi, je veux bien que ça serve à quelque chose, mais qu'on m'explique. Parce que là, tout de suite, je vois juste que ça sert à rien. Je n'ai pas la science infuse. Ce n'est pas parce que je suis armurier que je sais tout. Là, je ne comprends juste pas. C'est une brique, ce truc. C'est une brique. Vous voyez, c'est exactement comme les coups de poing à l'époque de Louis-Philippe, là. Vous voyez, une fois qu'on a fini de tirer n'importe où dans le vent, on le prend comme ça, puis on tape dessus sur le méchant. OK, mais c'est une brique. Voilà. Et si j'ai envie de brique, je vais chez l'Euro à Merlin et je les achète à coup de palette. Je ne prends pas une putain de catégorie B. C'est de la daube. Pourquoi, à votre avis, vous envoyez tant sur le marché ? Parce que les gens les revendent, parce que c'est de la merde. C'est de la grosse merde. Bon, en revanche, le 250, non. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. On l'a bien en main. Ça aurait pu être un tout petit peu plus texturé. Pas au niveau de cette merde, là. Mais un tout petit peu plus, à la limite. Mais moi, je l'ai bien en main. On l'a bien en main. On est bien dessus. Il est assez fin, assez slim. Ce n'est pas une brique. C'est un vrai flingue. Là, on l'a bien en main. Et on sent bien que ça colle sur absolument toutes les parties de la main. Toutes les parties de la paume. Non, moi, celui-là, je l'aime bien. Celui-là, il ne me dérange pas. Bon, ça, c'est une grosse merde. Mais on va dire, c'est une grosse merde. Bon, c'est moche, déjà. C'est hideux, putain. C'est une grosse merde acceptable, on va dire. Ça, c'est une grosse merde pas acceptable du tout. Ça, je ne suis pas d'accord. Ça, c'est pourri. Et vous voyez, c'est vraiment la preuve ultime. Et je le dis depuis qu'ils l'ont en dotation. C'est la preuve ultime qu'en France, on n'en a rien à branler de nos forces de l'ordre. Je ferai toujours partie de ceux qui supportent la muette et toutes les autres. Mais ça, c'est un putain de crime, ça. Comment vous voulez qu'ils soient bien formés sur des armes aussi péraves, quoi ? Ils auraient pris le 2.29 Nitron, ça aurait été parfait. Ils auraient pris même le 2.26, ils l'auraient pris, ça aurait été bon. Mais pas celui-là, quoi. Pas celui-là. Quitte à avoir un flan de service, ben voilà, le 2.50. Moi, le 2.50, il me va. Il ne l'accroche nulle part, il ne risque pas de tirer. Parce qu'évidemment, on ne leur fait pas confiance. Quand tu me diras, c'est vrai que pour la plupart, ils sont un peu sous-formés. Mais voilà, ben voilà, là, il n'y a pas de chien sur lequel on peut s'accrocher, etc. On est obligé d'être en double action. Il n'y a pas de risque de le faire partir n'importe comment. Et mine de rien, ben Détroit, c'est celui où j'ai fait le meilleur carton, quoi. Parce que le reste, c'est quand même un peu... C'est quand même un peu naze. Bon, alors certes, je ne me suis pas appliqué, rien que... Mais en tir de réaction face à un ennemi... Face à un ennemi pour la sécurité publique et compagnie... Mais putain, tu n'as pas le temps de t'appliquer. Tu n'as pas le temps de t'appliquer. Tu y vas au schnapps. Et clairement, tu ne vas pas au schnapps avec ça. Bon, ben allez, pardon. J'ai beaucoup râlé, décidément. Mais ça me faisait plaisir. J'avais trois trucs... Enfin, j'avais deux trucs que je n'avais jamais essayé. Et un dont je voulais absolument parler. Parce que c'est une grosse bouse. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce test. Merci pour votre patience. De me supporter en train de gueuler et compagnie et compagnie. Je vous remercie beaucoup de ce que vous faites. Merci beaucoup aux abonnés. Abonnez-vous, n'oubliez pas. Puisque vous êtes 40% petit rigolo à ne pas être abonné. Mais à regarder quand même. Bon, ceci étant, je vous remercie quand même d'avoir regardé. Quoi d'autre ? Merci les tipeurs. Tout ça, tous ceux qui m'aident. Tous ceux qui me supportent. Merci beaucoup pour vos gentils commentaires. Ça me fait plaisir tous les jours quand je les lis. Et merci aux connards. Ça me fait beaucoup rire aussi de lire les vôtres de commentaires. Allez, je vous dis à très bientôt. Amusez-vous bien. Mangez des légumes. Buvez de l'eau. Et ne achetez pas Sixthwares de toute façon. On est d'accord que ce n'est pas des bonnes armes. Quoi qu'il arrive. Ciao ! Sous-titrage ST' 501